Ok les amis, c'est jeudi ! Et aujourd'hui, journée très très remplie. Première étape, cuisine. Et montage ! Un peu de ménage. Le repas est prêt. Alors je sers. Alors Romu du, ce midi c'est quoi Bibouf ? Alors attends, laisse moi me concentrer là. C'est des lasagnes... C'est un peu trop gros là non ? Tu me coupes la moitié quand même. Attends, fais la moitié ! C'est des grosses parts là ! Mais c'est toi ! Non mais il a besoin de manger lui ! C'est toi ! Moi je veux la même part, s'il vous plaît madame. Tu veux celle-ci ? La même si. Ce repas était divin. Et je ressemble un peu à Dame Ginette. Et moi je ressemble un peu à Père Noël. Père Noël ? Non, il est plus beau ! Il est temps d'aller s'occuper de ça les amis ! Direction... Le barri ? Le barri ? Oh ! Là ça fait bien plus propre ! Bon c'est fini les amis ! On rentre à la maison, on va montrer ça à Biou, j'espère qu'elle va trouver ça cool. Ça enlève pas mal de... J'espère qu'elle va aimer. Non mais elle ne peut qu'aimer de toute façon parce que je passe de dégueulasse à un peu beau gosse. Maintenant il faut que je m'occupe de mes cheveux. Ça je vais le faire moi-même parce que je sais le faire. Et là, j'ai super froid, j'ai mis des gants. Vous imaginez pas quoi, il est 18h30 et il fait froid. Ça va pas du tout, cet hiver là commence à être beaucoup trop rude pour moi. D'habitude c'est pas comme ça, on s'en déconnait. Babou vient de rentrer, il est à côté de moi mais je n'ai pas encore vu, il ne veut pas me montrer. Il veut enregistrer ma réaction je pense. Attends, je laisse tomber l'enfant. Qui veut partir. Mais je vois pas bien, je peux me voir en vrai, c'est mieux. C'est mieux. Ah oui. C'est plus beau ? Ah bah oui. Je suis plus beau ? T'es plus beau. J'étais pas déjà beau ? T'es plus beau. Ah j'étais déjà beau de beau. Voilà, et là tu es vraiment beau. Je suis genre beau comme... Tu peux me faire un bisou ? Ah c'est plus agréable mon dieu. Je vous assure quand il me fait des bisous j'avais ses poils qui rentrent dans mes trous de nez. C'est terrible, je ne voyais plus sa lèvre supérieure. Il m'a rasé le cou là aussi derrière. Il m'a dit que mes joues n'étaient pas très fournies. Ouais. J'avais les joues un peu dégarnies quoi. Merci ma fille. Et par contre là, il m'a dit que là j'avais beaucoup. Ouais, t'as beaucoup. Mais là... Là c'est très épais. Il m'a fait une petite forme de moustache et tout. Ouais, il t'a fait un dégradé de moustache. Je ne sais pas, j'ai regardé de près dans le miroir. Je n'ai pas trop regardé de près. C'est un dégradé de moustache. Et là il t'a fait quelque chose ou c'est... Si, il a rasé un peu. Il a fait une petite forme quand même. Il a rasé un peu là ouais. Je ne suis pas encore allé voir en fré. Ouais, c'est pas mal. En tout cas j'ai eu beaucoup froid. Et là il faut que je redescende. Est-ce que tu as eu encore plus froid maintenant que tu as moins de poils ? Il faut que je redescende pour aller donner à manger aux chiens, à salsa et que... Bref, allez je ressors. Ouais. Ah, on va falloir se faire plus de bisous maintenant hein ? Ah, c'est mieux ! Les amis, c'est la nuit. Et j'ai pris une décision. De quoi ? J'ai pris une grande décision qui ne me ressemble pas. Mais on est en hiver donc plus les jours se rafraîchissent, plus je ressemble à Babou. Et j'ai décidé que demain, j'allais m'habiller exactement pareil qu'aujourd'hui. Voilà. Je vais changer de sous-vêtements quand même. Pourquoi j'ai un trou là ? Mais c'est parce qu'il te manque des poils. Il me manque des poils. Oui. Ah là j'en ai, là j'en ai pas. Oui mais il te manque... Alors c'est lui qui m'a mis un coup de rasoir. Je ne sais pas, tu n'as pas... Ici tu es dégarni de... Je suis dépoilu quoi. Oui, tu as des trous de poils. Avant d'aller se coucher, je voulais raconter un petit truc qui m'est arrivé tout à l'heure en rentrant. Parce que je suis rentré dans la... Tu m'as pas raconté ? Non. Je suis rentré dans la nuit tout à l'heure. Il faisait nuit. Sympa. Il faisait 18h30. Enfin il faisait... Il était 18h30 donc il faisait nuit. Donc je marche comme ça, nuit noire, pas de lampadère dans la rue. Il y a un couple qui arrive en face de moi avec un chien. Le chien, il était à côté d'eux. Et c'est quoi ? Ils n'avaient pas leur feu de position allumée ? Non, ils étaient à pied. Oui. Et donc ils promenaient leur chien et tout ça. Et puis le chien, il s'approche de moi. Et puis je lui ai dit bon voilà, le chien il veut jouer avec moi et tout ça. Au moment où le chien me touche, je le regarde comme ça. C'est un pitbull. J'ai eu très très peur. Donc là je m'adresse à tous les gens qui ont de ce genre de chien. Je suis désolé si vous n'allez pas être d'accord avec moi. Mais s'il vous plaît, même si vous considérez que votre chien il n'est pas dangereux, moi sincèrement j'ai flippé. Et je pense que ça s'est vu parce que j'ai fait comme ça. Enfin là je ne vais pas pouvoir le faire. J'étais comme ça, j'ai fait comme ça. Mais doucement parce que j'avais peur. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Il est arrivé, il m'a touché quoi. Il m'a touché. Et là le mec il fait, ne vous en faites pas monsieur, il est très gentil et tout. Et là la femme, je pense qu'elle a vu que j'ai très très flippé. Elle l'a pris, elle l'a attaché tout de suite. Ah il n'était pas attaché ? Non il n'était pas en laisse. Il n'était pas en laisse, il n'était pas de musolière. Ah oui, d'accord. Non je croyais qu'il était juste y passé. Mais même s'il est en laisse. Non mais déjà s'il était en laisse, il n'était pas attaché. Même s'il est en laisse, ces chiens là, désolé si vous en avez. Mais ce n'est pas des chiens que tu laisses comme ça sans musolière. Même si vous considérez que votre chien est gentil, votre Rottweiler. On ne sait jamais. Votre American Staff, votre Pitbull ou compagnie. Ce sont des chiens que 90% de la population ont peur de ces chiens là. Ce n'est pas pour rien. Et le problème aussi c'est que quand on a peur d'un chien de ce type, il le ressent et ça peut du coup faire comme si pour lui on est une proie. Donc évidemment si vous en avez, vous allez commenter en disant que votre chien c'est le plus beau du monde, le plus gentil. Mais ça n'empêche qu'il peut faire peur à certaines personnes. Je vous crois mais ça n'empêche que voilà, c'est très très flippant. Surtout les Pitbull, c'est, je suis désolé, c'est les plus vilains. C'est les plus, tu as l'impression qu'il va te manger, c'est un loup le truc. Franchement c'est un bref. Non c'est vrai qu'il y a des chiens qui... Et dans notre village, il y en a trois. Moi j'ai peur des bergers allemands. Ouais ça, ça va. Mais parce que ma soeur s'est fait attaquer par moi. Dans notre village, il y en a trois comme ça, ils promènent leur Pitbull ou leur staff ou je ne sais quoi, sans rien, sans musolière. Avec une laisse des fois, mais tu vois la taille de tête de la laisse, tu te dis, le chien, il veut se barrer, il se barre. Donc voilà, j'ai eu très peur, je tenais à le dire. Ouais. Petite clémentine, petite bouteille d'eau, petite tisane et petit visuophone pour surveiller bébé. Et là on est pas... Pour surveiller, surveiller c'est pas le bon mot. C'est pour surveiller surtout la température de la chambre, parce que oui, ça fait thermomètre, c'est magique, c'est un truc de fou. Et pour voir du coup quand elle pleure, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on en a parlé dans notre vidéo sur les indispensables, rappelez-vous les amis. On va finir de regarder Stranger Things, c'est trop bien. Et ensuite on passera à Bates Motel, je pense. Ça c'est grâce à vous, grâce à vos conseils. Merci les amis. Et petite douche prise. Donc ici s'achève. Ah, mon nez me gratte. Ce vlog. Petit peignoir. Tiens, mon nez me gratte. C'est parce que j'ai moins de moustache, ça me perturbe. C'est bien mieux, franchement. Eh, il est mieux comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, parce que tu n'as peut-être pas assez de face pour bien montrer. Non mais c'est bon, je pense qu'ils ont compris, c'est fait. Mais c'est bien. C'est content ? Ouais. Merci, monsieur le barbier. Quoi ? Mon tété. Je tiens à dire que je n'ai pas filmé notre barbier, parce qu'il ne voulait pas trop que sa face apparaît sur le visage. Mais c'est un super mec, super mec, mais tatoué, tatoué du visage, des piercings un peu partout, la barbe comme ça. Ah, le mec qui fait peur, mais super gentil. Ouais, non, il est vraiment très gentil. Très gentil, très commercial, très pro, etc. Franchement cool. Ça m'a fait plaisir de rencontrer ce gars-là. Parce qu'on l'avait déjà croisé, on le trouvait un peu intimidant, tu vois. De loin, comme ça, on dit... Ouais, il fait un peu brut de décofrage, quoi. Pas envie de rentrer. Que tu le regardes comme ça. Finalement, je lui dis, si, je vais aller rentrer dans sa boutique quand même. Il a l'air, tu vois. Mais en fait, non, il est cool. Très cool, ouais. Comme quoi, ne pas s'arrêter. Ne pas se fier aux apparences. Voilà. Ne pas s'arrêter à l'apparence des gens. Des fois, derrière, se cachent... Bref, je ne sais plus quoi dire. Vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci les amis. Merci. Mettez le pouce si ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux. On le dit tous les jours. Merci de commenter. Ça, vous le savez. À demain, parce que nous, on se rends à demain. Ouais, pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501